bonjour à tous et bienvenue chez pièces de monnaie merci à tous merci à tous les abonnés merci beaucoup je vous remercie énormément comme d'habitude comme d'habitude comme d'habitude j'ai de plus en plus de questions donc j'y réponds fort à mesure par des vidéos c'est pour ça que je fais celle ci d'ailleurs j'espère que ça va aider à la réponse à une question que je viens de recevoir sur la chaîne non via le site pardon via le site alors ces astuces pour les carats de vos bijoux alors déjà un si vous rentrez dans l'investissement si vous voulez avoir plus d'argent je vous conseille après si c'est votre désir de revendre des bijoux enfin vos bijoux ou que vous rentrez en possession de bijoux je vous conseille de retirer les pierres les pierres précieuses ou pas précieux si vous savez pas c'est pas grave ça c'est pas le souci mais en tout cas avant de revendre l'or ou l'argent de vos bijoux retirer les pierres retirer vos pierres c'est très important ne les laissez pas même si on même s'il ya des annonces qui vous disent oui 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 s'il ya des pierres et dont vous les rachètera plus cher retirez vos pierres et avant même de retirer les pierres avant même de retirer les pierres attention vérifier les poinçons j'ai fait une vidéo qui vous expliquez qu'il fallait défendre vos poinçons avant même de retirer les pierres vérifier vos poinçons vous avez peut-être un bijou de m avec un poinçon de m on sait pas ça peut vous faire une énorme plus value sur la revente de votre bijou voilà ça c'est le conseil que je peux vous donner pour avoir un peu plus d'argent n'hésitez pas faites le et au pire si vous n'avez pas plus d'argent vous n'en perdrez pas donc de toute façon c'est un bon conseil que je vous donne c'est gratuit allez-y 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 ok je vous donne une astuce pour les carats des bijoux donc j'ai pas de calculatrice donc vous pourrez le faire chez vous mais si mais les carats des bijoux sont complètement différents des des carats pour l'or ou ouais pour l'or pour les métaux précieux c'est différent les carats pour les métaux précieux vont jusqu'à 24 donc c'est un vingt-quatrième du métal précieux pur contenu dans le bijou ça se calcule comme ça je vous ferai une autre vidéo pour ça et pour les bijoux un carat est considéré un carat pour un pour une pierre précieuse pardon c'est 0,2 grammes 0,2 grammes égale un carat 0,2 grammes égale un carat ok je vous explique maintenant il ya quelque chose de très très simple il peut et il ya même il ya même quelques professionnels bon il ya des professionnels qui le savent attention à mais la majorité des professionnels même doivent le savoir mais il y en a quand même qu'ils ne le savent pas qu'ils seront à voir et ça c'est pour tout le monde pour que personne ne se fasse à voir ça peut vous faire gagner énormément de temps pour calculer vos carats ok je m'explique alors on va prendre une une calculette pardon une calculette n'importe quoi une petite balance de précision et regardez j'allume la balance j'en ai pris deux alors je mets mon bijou donc là vous voyez attendez qu'est ce qu'on voit là on voit en bas vous voyez il ya marqué j'ai c'est le gramme grammage ok c'est gramme ça vous connaissez vous mettez voilà vous mettez votre pierre dessus voilà ça vous donne le gramme on attendait j'essaie de faire un truc mieux hop on va aimer à voir la langue voilà gramme donc là j'ai une pierre donc c'est un diamant qui pèse 0,6 grammes ok maintenant il ya un truc très simple vous voyez vous avez cette touche fonction là j'appuie une fois ça c'est les causes donc c'est le titrage d'argent pur en version américaine voilà voilà et là vous avez en général cette fonction là c'était et ben vous savez ce que c'est ben c'est les carats c'est les carats voilà vous avez converti le poids en grammes de votre bille de votre pierre de votre pierre en carats donc cette pierre est de trois carats et voilà et c'est tout ça va pas plus loin quand vous avez une si vous avez une balance de précision ben écoutez sachez que c'est c'est en général en général s'il est pas trop trop mauvaise c'est intégré dans la balance ok bon celle ci elle était à un chiffre appare à la virgule je vous en montrer une autre une un peu plus précise on va prendre celle ci hop on y va cette fois ci on va faire avec cette pierre là je pense que c'est une améthyste je sais pas ah ben c'est déjà en carats alors attendez voilà je la mets en grammes vous voyez grammes je mets mon bijou enfin je mets ma pierre 5,64 grammes ok donc après pour convertir cette somme là bien sûr vous prenez le poids de votre pierre et vous la diviser par 0,2 le poids de votre pierre divisé par 0,2 et ça vous ça vous donnera ça vous convertira votre pierre en carats voilà c'est le calcul à faire le poids en grammes ici divisé par 0,2 bon voilà c'est le calcul c'est facile maintenant si vous vous balader avec sa mode et voilà j'ai en carat 28 carats 1,15 voilà on est à 28 carat pour ce bijou là pour cette pierre là et donc je suis à fond sur les bijoux moi j'adore ça alors attendez je vous remonte un autre truc on refait avec celle ci voilà je mets ici à part dont le gramme excusez moi vous avez pas vu je vous le refais alors gramme hop 0,64 grammes mode et voilà 3,20 carats écoutez c'est une astuce très très simple c'est genre de calculatrice là de façon je vous ai mis des liens sous mes vidéos ou sur le blog enfin à droite à gauche je vais vous remettre encore un lien sur cette vidéo si ça vous intéresse c'est vraiment pas cher vous pouvez avoir ça franchement c'est pas cher c'est absolument pas cher voilà je vous conseille d'en avoir deux parce que s'il y en a une qui donne le mauvais poids ou qu'elle est ou qu'elle n'est pas bien étalonné vous en avez vous pouvez vous rabattre sur une autre c'est important si vous commencez à entrer dans l'investissement les pièces de monnaie et puis ça vous sert et pour les pièces de monnaie attention ça vous sert alors il faut pas mettre en carat bien sûr mais avec ses balances là pour avoir dû pour savoir si c'est une vraie une fausse il faut connaître le poids de la pièce authentique enfin ça vous sert tout le temps il faut honnêtement si vous êtes dans la si vous si vous si j'ai si j'ai incité des personnes à commencer la collection ou que ça aide des gens qui avaient déjà collection ou à rentrer dans la collection ou ou dans l'investissement et que voilà franchement c'est un outil de base vous êtes j'ai dit que c'est c'est une obligation faut que vous l'ayez bon voilà allez bon ben j'espère que cette astuce vous a aidé c'est très facile et voilà vous avez juste à faire un deux petits clics ou trois clics selon les balances clic clic hop et vous avez votre pierre qui est qui vous donne le poids en carat voilà c'est quand même merveilleux sachant que pour des diamants vraiment magnifique ou des pierres exceptionnelles les 0,2 grammes donc un carat pour une pierre peut peut aller de je sais pas je sais pas si vous avez vraiment des pierres exceptionnelles ça peut aller de le carat ils peuvent vous l'acheter 100 200 300 400 500 600 voire 1000 euros c'est énorme donc voilà j'espère que ça va vous aider profitez bien de cette astuce c'est gratuit c'est pour tout le monde allez y allez y moi je suis heureux je suis même content j'ai eu une remontée là qui était vraiment bien ouais merci mister money tu m'as rendu riche bravo grâce à ma petite astuce le mec il arrivait à revendre pour un meilleur prix j'imagine je sais pas il a dû merci je suis devenu riche je sais pas ce que ça veut dire mais peu importe en tout cas ça lui a profité donc je suis vraiment content allez merci à tous et à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir